Le galvanomètre est un instrument de mesure de l'intensité d'un courant. C'est Hans Christian Hurstrait qui remarque pour la première fois que l'aiguille d'une boussole est déviée par le courant. C'est grâce à cette découverte que Johann Spiger et André-Marie Ampère inventent le premier galvanomètre. Le galvanomètre d'Epresse d'Arsenval que nous présentons ici a été acquis par l'université de Lyon en 1881. Il a été inventé par le physicien et inventeur Jacques Arsène d'Arsenval et l'ingénieur Marcel d'Epresse et fabriqué par M. Carpentier. Ce galvanomètre est composé d'un socle en bois sur trois pieds en laiton, d'un aimant en forme de fer à cheval, d'un noyau de fer, d'un miroir et d'une bobine sur un cadran mobile avec une aiguille dessus. Il y a aussi une cloche de protection en verre pour protéger l'aiguille des mouvements de l'air pendant la mesure. Lorsqu'un courant n'est appliqué, la bobine est à l'état d'équilibre. Elle se trouve dans le plan de l'aimant. Lorsqu'on induit un courant dans le galvanomètre, un champ magnétique va se former entre l'aimant et le noyau de fer. Et donc, la bobine va s'orienter dans le même sens que le champ magnétique, proportionnellement à l'intensité du courant qui la traverse. Ce phénomène est dû aux forces de la place. L'aiguille indique l'orientation de la bobine en degré par rapport à sa position d'équilibre. Il suffira d'un règle de trois après le talonnage de l'appareil pour avoir la valeur du courant. On a le mouvement de la bobine qui entraîne l'orientation du miroir. La lecture de la mesure se fait par météor optique. La lumière provenant d'une source lumineuse est réfléchie par le miroir sur une échelle de mesure. L'orientation du miroir décale les spots lumineuses sur l'échelle, proportionnellement à l'intensité du courant. Le principe de fonctionnement est toujours d'actualité. Il est utilisé dans les ampères-mètres modernes et en optique pour orienter des faisceaux laser grâce au miroir. Jeenterie 1 2 2 2 3 3